La couleur des mots 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 croisés et malheureusement c'est une tribu qui est en voie d'extinction l'alcoolisme la prostitution, le sida font désormais partie de leur vie et comment quel angle on prend comme photographe face à cette triste réalité étant donné que je suis guide accompagnatrice et que ces gens-là me voient plus souvent on crée des liens et à ce moment ils savent que je ne vais pas les photographier pour des raisons commerciales d'exploitation je n'en fais pas mon gagne-pain autrement dit, alors par ce lien de confiance-là je peux assez librement les photographier Oui, alors ce qu'on voit sur place donc à la Galerie Elphine c'est un peu des moments clés que vous avez vécu avec cette cette tribu-là du moins il y en a deux dont vous présentez des photos pour lesquelles vous présentez des photos mais... Pour être honnête la galériste a choisi parmi mes photos Des fois, j'aurais eu tendance à vouloir plus montrer des étapes de mode de vie elle a plus choisi l'esthétique des photos Oui On voit quand même à travers ça il y a la hutte des photos la hutte et la diabée photographie et on voit bien leur mode de vie Je l'ai en tête cette photo-là qui revient avec le bénéfice de la chasse un petit morceau parce que comme c'est une société collectiviste coopérative quand quelqu'un abat une proie on divise la viande entre tout le monde et chacun part avec sa petite portion il y a des portraits de ces gens-là des portraits des magnifiques portraits qui sont touchants alors voilà ça donne et j'ai quand même pris le soin d'annexer un texte donc les gens peuvent voir l'exposition et il y a un texte qui explique brièvement qui sont les Hadza et qui sont les Masaï Mais si tu permets juste Chantal éventuellement on a parlé hors d'onde j'ai parlé avec Claude de Guise donc hors d'onde et elle mentionne une notion très très importante elle dit les gens les sujets on va dire de la photographie savent que je ne vais pas exploiter les photos d'une manière commerciale donc il y a une certaine confiance qui s'établit entre le photographe et ses sujets ça ça me rappelle Jacques Nadeau un photographe très connu ici au Québec il a été invité par justement Marc Lavoie dans une de ses chroniqueuses dans les comptes à rentes on marque Lavoie qu'on salue au passage puis Jacques Nadeau il mentionne justement ce fait il dit que j'ai pris beaucoup de photos il a beaucoup voyagé et les gens disent ah mais cet homme c'est magnifique la photo il dit lui il dit derrière ça les gens ne savent pas qu'il y a tout un travail pas juste travail mais communication avec la femme ou avec le gars ou avec l'enfant il y a un certain donc comment dirais-je un certain lien d'amitié entre guillemets qui se lie et puis après il lui demande l'autorisation de le photographier et c'est comme il dit c'est comme ça que je réussis la majorité de mes photos et puis comme mentionne donc si bien Claude Deguise c'est pour je pense que pour réussir des photos avec des gens à l'extérieur qui ne nous connaissent pas le principe de la confiance entre le photographe et le sujet est très important Oui d'autant plus que c'est pas nécessairement un lien qui s'est créé comme ça rapidement vous avez plutôt vous opté pour une démarche photographique plus de l'intérieur que de l'extérieur parce qu'écoutez vous n'êtes pas allé là en touriste vous avez vécu donc c'est vraiment vous avez fait une immersion avant de photographier parlez-nous un peu de ce processus qui s'est étiré dans le temps j'imagine à un rythme respectueux des communautés comme je pouvais m'y rendre périodiquement à un moment donné je veux dire puis c'est dans la nature des Africains de se lier et quand ils nous voient plus longtemps effectivement là il y a un lien de confiance on n'est plus dans un lien de juste passer en touriste alors et puis il y a de l'entraide des fois je veux dire on va il va arriver des choses au village puis on va s'entraider je me souviens dans un ou l'acnatron en Tanzanie comme j'y vais j'y allais souvent à un moment donné il y a une maman qui est arrivée avec son petit garçon qui avait été brûlée au troisième degré et moi je peux me débrouiller je veux dire j'ai la base des premiers soins mais j'avais à ce moment-là des gens qui étaient avec moi et j'avais une médecin et on a passé trois heures à soigner ce petit garçon là fait quand tu reviens après bon je me fais appeler maman maman Claude il y a une énorme appréciation absolument puis là après je veux dire tu sais quand ils me voient arriver c'est comme ben c'est la maman qui arrive et c'est facile de photographier de rentrer plus dans leur intimité alors cet événement-là beaucoup aidait à l'intégration puis au processus énormément et parce que c'est ça ma grande interrogation c'est que c'est parce qu'il prend des photos comme ça dans un pays à l'étranger vous on ne peut plus parler de pays à l'étranger vous connaissez bien ces pays-là particulièrement les pays de l'Afrique de l'Est où j'ai habité en Tanzanie puis je suis allée au Kenya à plusieurs reprises aussi mais je veux dire j'ai connu d'autres pays d'Afrique j'ai passé du temps au Burkina Faso j'ai eu une mission au Cameroun donc là on parle bien de l'Afrique subsaharienne je suis déjà allée au Maroc j'ai aussi en subsaharien je suis allée en Mauritanie d'ailleurs je vais avoir des photos exposées au mois de mai toujours dans le cadre du rallye photo donc une troisième participation à venir au mois de mai à l'espace Végo oui d'accord mais si on comprend bien juste donc d'après le VQ ce que raconte donc ton invitée Chantal Claude de Guise c'est que elle marie le voyage avec la photo ce qui est vraiment c'est magnifique mais j'aurais le goût de poser une autre question c'est que il y a des photographes moi je fais de la photographie aussi oui il y a Kim est photographe oui donc puis il y a des gens qui disent je ne sais pas si ça vous arrive que lorsqu'ils sont dans un certain endroit pour prendre une photo ils sont comme dans leur bulle on va dire vous êtes en train de photographier un animal c'est comme si le temps s'arrêtait c'est l'expression dans leur bulle est-ce que ça vous arrive Claude ? bien sûr parce que le temps où on est en train de photographier on est intensément avec le sujet de notre photographie alors effectivement on rentre dans une espèce de bulle et on attend un moment qui va nous dire on déclenche voilà c'était ce que je voulais justement ajouter tout à l'heure c'était le momentum parce que c'est ça la particularité d'un photographe qui se rend à la rencontre de communautés pour les observer pour éventuellement les photographier ça ne se fait pas comme ça magiquement on n'a pas qu'un plaisir sur un bouton il y a tout un processus avant et il y a un momentum qui arrive je pense que c'est une particularité de la démarche photographique comme ça dans ces pays-là en fait il y a toutes sortes de momentum oui et il y a des moments où on prend une photo comme ça presque à l'arraché et quand on la regarde on se dit wow elle est magnifique et il y a d'autres moments où tu travailles plus puis tu n'arrives pas à ce résultat magique-là je pense que c'est une photo c'est un coup de coeur et quand tu as une relation avec ton sujet puis qu'à un moment donné le sujet oublie la caméra et que là il y a un sourire qui illumine un visage que là les gens se remettent à vivre et il se passe c'est là où ça se passe quoi et non seulement les individus alors il y a ce moment-là même un moment lumineux qu'il faut saisir mais il y a aussi beaucoup j'ai remarqué dans vos photos des rassemblements que vous photographiez des moments d'importance en collectivité que vous photographiez dans l'exposition qui est à Elephant on n'a pas beaucoup ça avec Go par contre ça c'était surtout dans le désert en ce que j'ai vu qu'il y avait quand même des rassemblements photographiés de mémoire est-ce que vous avez surtout fait des portraits donc moi je fais beaucoup plus de portraits plutôt que des rassemblements je n'ai pas tendance à faire beaucoup de rassemblements donc là je ne sais pas pas des rassemblements mais à un moment donné je veux dire une photo avec quelques enfants ou des trucs comme ça mais en général j'ai tendance à vouloir aller chercher l'âme de mes personnages à travers le portrait si tu permets juste Chantal et si tu permets donc ton invité Claude Deguise on va prendre une petite pause musicale et on revient à ce bel échange chère auditrice et auditeur je vous laisse écouter la musique qui suit musicale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501